La mort de la souveraine La mort de la souveraine La mort de la souveraine Toujours selon lui, ce sont les retombées de sa relation avec la princesse Diana et notamment leurs séparations extrêmement publiques et polémiques qui finiront par pousser le roi Charles III à laisser sa place à ce insuccesseur inattendu. Et si certains prennent les prédictions de Nostradamus, ensuite interprétées par Mario Reading, autant au sérieux, s'y esti notamment parce qu'une ancienne prédiction de l'astrologue concernant la reine Elisabeth II a été vérifiée lors de sa mort en septembre 2022. Le prince Harry deviendrait roi avant le prince William En effet le fameux livre de Mario Reading parle d'une prédiction de Nostradamus selon laquelle, après interprétation, la reine Elisabeth II allait mourir autour de l'année 2022, à l'âge de 96 ans soit 5 ans avant l'âge auquel sa propre mère est morte. Cette fameuse prédiction a récemment relancé les ventes du livre de Mario Reading, dont les interprétations de Nostradamus sont devenues plus populaires que jamais. Reste donc à savoir si le roi Charles III décidera réellement d'abdiquer quelques années après son couronnement, et si si estibien son fils cadet, le prince Harry, qui prendra sa place bien qu'il ne soit qu'un cinquième position dans l'ordre de succession. A propos de l'auteur Marine Le Grande Amatrice de faits divers, je me suis découvert une passion pour la royauté même si les séries restent mon domaine de prédilection. Ses derniers articles et Prince William, à quoi ressemblait-il à 20 ans, avant de fréquenter Kate Middleton ? Photo elle incarne la femme libre, Karine le marchand très élogieuse au sujet d'Alessandra Sublette Charles III, âge, taille, roi, fortune, Camilla, fils caché, couronnement. Tout savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501